Aaaaaah Mais qu'est-ce tu fais ? Hein ? Bah euh... J'allais sauter, en fait j'ai vu ça dans Corniche Kennedy Ils sautent des falaises dans l'eau et ça a l'air genre super cool quoi Mais y'a pas d'eau là ? Pas d'eau ? Ah bah oui merde, oui je suis con, oui ça va faire beaucoup... Ça va moins bien marcher d'un coup Bah je vais aller sauter d'un pont alors, c'est pas plus logique Oui Merci Batman Ah puis j'ai le hockey et puis... Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud avec le hockey Donc je vais t'interrompu plusieurs fois par ce putain de hockey qui m'emmerde Voilà Euh... De... Kennedy Corniche Corniche Kennedy Quand je suis allé dans la salle j'ai demandé Kennedy Cliff Il sait absolument pas ce que c'était comme film Bref, Kennedy Corniche là ça raconte l'histoire d'une jeune bourge, allez appelons-la comme ça Qui vit dans les... un quartier, je connais pas bien Marseille mais qui vit dans une villa qui vient d'un milieu aisé Et qui intègre un groupe de jeunes jeunes qui sautent du haut des falaises dans l'eau Voilà donc des jeunes des milieux euh... plutôt des quartiers nord de Marseille Putain mais c'est horrible c'est ok Et donc elle intègre, elle saute des colis, des rochers, elle saute des falaises avec eux dans l'eau Et vient se mêler à ça une histoire de trafic de... de drogue, de flics qu'enquête qui utilisent les gamins pour enquêter sur des dealers, enfin... Toute une espèce de petite aventure Et euh... au coeur de ça cette demoiselle va être euh... un peu l'init... va initier un... Un pseudo triangle amoureux Avec deux des personnages euh... du groupe Voilà donc euh... alors c'est... Alors je me suis renseigné sur le film parce que j'avais pas envie de dire des conneries et donc euh... Beaucoup... pardon putain ça va être horrible Beaucoup des défauts que j'ai à lire sur le film euh... sont en fait euh... du... Enfin sont explicables Donc déjà il y a le premier défaut que j'ai euh... fondamentalement c'est que ça m'a pas vraiment intéressé J'ai... j'ai trouvé qu'on se diverse... on... l'histoire part trop vers autre chose Je trouve ça intéressante cette fille Qui vient d'un... qui a des milieux riches, qui a sa petite vie euh... de petite euh... lycéenne euh... pseudo bourgeoise Et qui intègre un groupe de... de gens des cités et qui... mais... Mais au final c'est pas plus exploité que ça On est... on est tout en extérieur On est que sur euh... des espèces de moments de vie euh... sur les... au bord de l'eau tout ça Donc c'est un film euh... qui a du... qui a pas du coûter très cher hein... Et euh... et donc ça fait qu'on a aucun univers Qui est euh... On a aucun univers euh... qui nous est transporté par la vie personnelle de chacun quoi On voit jamais les intérieurs des maisons On voit... on voit jamais euh... on les voit jamais habillés par exemple ils sont toujours en maillot de bain Donc euh... toute l'histoire est finalement racontée... enfin tout le background est raconté assez oralement Par les discussions qu'ils vont avoir entre eux Et je trouve que... tu vois ils parlent de... elle elle en termine à l'aile Elle a le bac à passer... ou en première je sais plus Et pfff... c'est... ça pouvait être intéressant de suivre cette fille qui s'immerge dans un groupe Et qui découvre quelque chose qui la motive plus que... que sa vie actuelle tout ça Mais au final je trouve que le film ne raconte pas ça du tout Parce que le film glisse... T'es horrible c'est ok Glisse doucement vers euh... une espèce d'enquête policière euh... pas... Enfin de manipulation euh... policière et... et des gens qui sont donc au milieu de deux camps De deux camps euh... et ça franchement euh... ça m'a beaucoup... vraiment pas du tout intéressé Parce que euh... je trouvais ça un peu grotesque euh... Moralement moyen euh... parce que je trouve que les agissements des flics sont vraiment questionnables Alors après on pourra débattre sur le côté c'est... ils sont obligés de faire ça Parce que ils doivent lutter contre plus fort donc ils doivent utiliser des... les méthodes que les... Presque les mêmes... les mêmes types de méthodes que ceux contre qui... Ceux contre qui luttent Mais je trouve que les flics sont vraiment euh... Bizarrement représentés dans ce film euh... Et donc au final je trouve que le mélange de ces deux films euh... Se fait pas du tout bien pour moi Un premier défaut Je trouve que ça aurait été intéressant soit de s'immerger d'un côté Avec les flics qu'enquête euh... et d'avoir vraiment le... les jeunes en... en périphérique du film Soit d'être que avec elle Mais d'être... de faire ses allers-retours Ça m'a pas du tout plu Ça m'a pas du tout plu Autre chose euh... c'est un film euh... français évidemment C'est un film qui... qui est vraiment en termes de cinématographie c'est du sur-simple On sent qu'ils ont juste euh... pris leur caméra et qu'ils ont filmé à l'épau... ou sur pied ce qui se passait Y'a pas énormément de euh... C'est-à-dire que je reproche souvent au cinéma français de pas utiliser le média... le médium cinéma pour raconter son histoire De raconter l'impression que c'est euh... qu'ils filment ce qui se passe mais qu'ils utilisent pas tous les... les moyens mis en oeuvre Par le... le média cinéma pour raconter l'histoire Et donc par exemple là j'ai un exemple qui est flagrant Les gens sautent d'une falaise Euh... et donc la fille dit à un moment elle monte une falaise et elle dit elle a le vertige Le vertige c'est un sentiment oui C'est une sensation C'est quelque chose qui justement euh... Peut-être intéressant d'avoir une représentation visuelle de ce qu'est le vertige Vous regardez Vertigo d'Hitchcock Il a enfin mis... enfin il a pas enfin il a mis ce fameux euh... travelling qu'on pensait Ce qu'on appelle le transtrav Voilà euh... Ce qui est un espèce d'effet où tu zooms et tu travelling en arrière en même temps Ce qui fait cet effet où t'as l'impression que le monde s'écarte tout en restant à la même distance Enfin c'est assez spécial vous tapez transtrav sur Google vous verrez Y'en a un très beau dans la haine Et donc ça c'était un truc Une utilisation de ce qu'est le cinéma pour représenter le vertige Donc voilà c'en est une Y'en a des infinités et d'autres Faut juste les trouver se casser le cul un peu Et là t'as deux moments de vertige dans le film C'est minable T'as rien T'es juste euh... la fille la personne est genre là Un peu bloquée genre j'ai le vertige j'ai le vertige euh... Ben oui enfin... Honnêtement c'est pas ça le cinéma C'est pas ça le cinéma Le cinéma c'est pas de nous montrer les gens qui vivent des émotions C'est aussi de nous faire vivre les émotions qui vivent grâce à la caméra Enfin je... 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 je milite pas contre ce type de cinéma Mais je trouve ça un peu dommage parce que là Typiquement le vertige euh... c'est un bon sentiment exploité visuellement pour euh... Pour nous représenter ce que c'est Enfin t'as plein de... si tu te carcasses un peu la tête ça peut être intéressant Et ça ça m'a déçu euh... parce que par exemple c'est hyper mal filmé Tout ce qui est saut euh... toute cette notion de falaise et de saut c'est filmé vraiment de... Sur basique les gens sautent euh... On est jamais euh... tu vois en genre je sais pas on saute jamais avec eux On pourrait faire des sauts avec eux avec les caméras Alors après dès qu'ils sont dans l'eau on a une espèce de plan à la gopro Alors y'a des moments c'est des plans que eux filment avec leur gopro Y'a des moments où tu sens que c'est juste des plans du film mise comme ça mais en gopro C'est le mélange et pas hyper harmonieux euh... Alors j'ai appris plus tard en lisant les trucs que les sauts ils avaient pas eu les autorisations Donc déjà euh... on parlera plus tard du côté euh... Enfin le message que tu donnes parce que... Tu fais quand même un film sur des gens qui s'éclatent à sauter des falaises Ce qui est pas un truc hyper recommandable et plutôt dangereux Les autorités t'ont demandé de pas le faire parce qu'ils voulaient pas les autorités Ils veulent pas que tu incites les gens à le faire et tu fais quand même le truc Bon ok donc elle a filmé ça à l'arrache Donc fatalement oui c'est filmé à l'arrache Donc tu vois juste des gens qui sautent filmer comme si toi t'arrivais avec ton téléphone et que tu filmais Quelqu'un qui sautait vite fait sur le bord de la route quoi T'as aucune mise en scène particulière de tous ces sauts Et aussi ce que ça apporte ce côté filmé à l'arrache Merde putain j'avais un truc à dire Ce hockey m'a fait perdre le fil de mes pensées Oui le deuxième truc qui est lié à tout ça c'est que Ils ont pris des acteurs non professionnels pour jouer les jeunes Donc des jeunes mecs qui sautent vraiment des falaises Des jeunes mecs de Marseille Donc à ce côté authentique ça fonctionne On sent qu'ils ont leur dialogue Enfin qu'ils parlent avec leurs mots Qu'ils sont dans leurs éléments Mais ils jouent mal Enfin voilà faut l'avouer Il y a des moments où t'es un peu dérangé par le niveau de jeu Parce qu'il y a des phrases qui tombent totalement à plat Et c'est surtout dans les moments émotions quoi Genre le moment où il y en a un qui raconte la vie de sa mère Ou son passé Tout mais t'es supposé être touché Là t'es juste là à assister à un mec qui essaye de jouer Qui sait pas jouer parce que c'est pas son boulot quoi Donc c'est un choix de faire jouer des non professionnels Mais quand tu leur donnes une vraie partition Où il y a des moments d'émotion S'ils sont pas capables de le faire Bah c'est toi qui te... En tant que metteur en scène c'est toi qui t'es planté hein T'as pas du tout assuré le coup Il y a un espèce de triangle amoureux dedans Qui est... c'est un peu... La réalisatrice a fait douche froide un autre film que j'avais vu Qui a un triangle amoureux Et là il est... on sent qu'elle maitrise le triangle amoureux C'est son dada Là il est finement traité Il est pas plus... Enfin voilà il y a pas... Il s'attoure pas dans l'éclif de la jalousie Ou quoi que ce soit C'est une adaptation d'un bouquin J'ai pas lu le bouquin Je sais pas si tout ça... Si le film est une adaptation ou pas Il y a aussi un truc qui m'a fait rire C'est que tu sens il y a des séquences Donc les personnages passent leur film en maillot de bain Ils sont tous en maillot de bain tout le temps Oui tout le temps littéralement Et il y a des moments où tu sens qu'ils se pèlent le cul Il y a une séquence au bord de l'eau Où le mec là regarde la fille Il fume un truc Après il va un peu la draguer pour la première fois Et tu sens... Il tremble comme ça il a des spasmes Et tu sens qu'il galère à jouer Il est là à jouer Mais à la fois il a super froid Il arrive pas à cacher le feu et qu'il est froid Et parce que oui ils ont tourné fin octobre Enfin en octobre Donc fatalement quand tu te baignes dans la Méditerranée Que t'es au bord de l'eau fin octobre à Marseille Il y a moyen que tu te pènes le cul quoi Et là ça se voit trop Donc ça en devient dérangeant par moments Il y a beaucoup de plans en rouling de scooter Donc ça marche une fois Mais bon il y a un moment t'en a un peu marre De ce même plan qui revient Enfin les plans sont très basiques Et il y a une cinématographie qui est vraiment hyper simpliste Une utilisation très pauvre de la grammaire cinématographique Je trouve ça dommage Parce que j'aime bien moi quand les réalisateurs nous surprennent Avec des vraies idées de mise en scène De montage, de son, enfin de tout La musique est détestable J'ai détesté la musique Elle m'a même pas du tout mis dans le film que je regarde C'est à dire que t'es là, t'as des séquences Par exemple la première séquence où le mec a froid Où il regarde la fille nager Et après il la regarde, il fait un jeu de regard Et donc c'est... Et là t'es une espèce de musique en mode les dents de la mer presque T'as genre un truc genre Mais pourquoi ? Enfin pourquoi ? C'est horrible c'est ok Pourquoi ? Pourquoi tu mets cette musique-là sur cette séquence-là Alors que c'est les moments où deux êtres qui se connaissent pas trop S'appréhendent, se tournent autour Mais y'a rien de, tu vois, de menaçant C'est pas le thème du truc quoi Donc voilà Et franchement, le principe de ce film est bizarre quoi De vouloir partir sur des gens qui sautent des falaises Pour que ça devienne totalement accessoire C'est pas du tout central au film Y'a pas du tout ce côté de dépassement D'affronter ses peurs en fait Enfin c'est pas vraiment ça le thème du film J'ai pas réussi à comprendre ce que ça avait à foutre avec le reste Avec toute cette histoire de dealer, de machin Qui est vraiment mal foutu Issa Megha, bon bah Ouais, ouais, c'est un peu à la fin A la fin j'ai rien compris Pardon La fin est incompréhensible Les personnages font des décisions Prennent des décisions qui sont super bizarres Mais vraiment de l'ordre du Enfin, ça n'a ni que ni... Ça n'a ni que ni tête quoi Genre Attention, je m'apprête à spoiler la fin du film Rendez-vous à 12 minutes 09 Si vous ne voulez pas être spoilés 12 minutes 09 Y'en a un, il se blesse à la jambe Alors, ils essayent de l'amener quelque part Ils le soignent Ils s'engueulent Mais alors, la... 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 La dispute qui tombe Tu as un fake, ils se battent Allez, engueule-toi Ils se mettent à se dire plus ou moins leur cas de vérité Qui ne fait écho à rien d'autre dans le film Donc c'est quand même assez dommage Et après, il l'amène en scooter Le mec s'évanouit Il est sur le bord de la route Il repense... Enfin, il est conscient Et là, il leur dit Ouais, barrez-vous machin Il appelle les flics Et là, t'en as un autre Qui dit Ouais, non, barrez-vous à ma place Moi, j'appelle les flics Et donc les flics arrivent Il y a un mec qui n'est pas le mec qui avait appelé Donc tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi toi, t'es resté ? Pourquoi les autres sont partis ? Enfin... Aucun sens Et après, t'as la flic qui sait Direct où tout le monde est Et genre, elle débarque Et là, il y a une séquence de vertige qui est minable Et on finit le film sur ça Et tu fais, mais... C'est quoi le but, là ? Enfin, c'était quoi l'enchaînement des décisions Et de la logique de tout ça ? C'est-à-dire que rien a capté Et je suis passé et le film il est Et tout le monde à côté de moi Donc là-dessus, j'ai rien compris Donc visuellement, ça n'a pas grand intérêt Au niveau des comédiens, c'est très très moyen Je trouvais que l'actrice principale Lola Cotin, je crois, un truc comme ça Fait le minot d'un poil trop Elle jette des espèces de trucs comme ça Elle jette des regards Elle joue un rôle un peu mutique Et j'aime pas ces personnages Qui s'expriment jamais dans le film Ça m'énerve Et elle, c'est un poil ça, tu vois Bon bref, le début est un peu grotesque aussi Donc écoutez, je m'attendais à rien Je sais pas trop pourquoi je suis allé voir ce film-là en particulier Et j'ai pas été agréablement surpris Voilà, je savais pas ce que j'allais voir plus que ça Je savais qu'il y avait des gens qui sautaient d'une falaise vu que c'est l'affiche Mais ça m'a pas vraiment transcendé Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points positifs au film À part Marseille qui est intéressamment filmée Je connaissais pas toute cette partie-là de Marseille Toutes ces visions de cette côte urbanisée Avec quand même des rochers Et ces jeunes qui foutent rien et qui sautent Je le connaissais pas, donc ça, ça m'a un peu intéressé Mais c'est pas du tout le cœur du film Malheureusement Et on va dire que les 20 dernières minutes sont vraiment grotesques Et perdent tout l'intérêt que j'aurais pu commencer à susciter dans le film Et il y a deux histoires qui pour moi se mélangent absolument pas bien Voilà, c'est tout pour ma critique de... J'ai oublié le nom du film De Cliff, non, de Cornish Kennedy Je vais lui donner la note de 1,5 Masque sur 5 Pas terrible Pas terrible, je ne vous le recommande De pas Et bon, c'est tout pour cette vidéo Abonnez-vous, mettez un pouce bleu Partagez-le sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn Et autre Je reviendrai pour une prochaine vidéo bientôt Sans hoquet, j'espère Et d'ici là Bonne toile Bah alors t'as pas sauté ? Non, trop froid Bien sûr, trop froid T'as eu peur ? Mais j'ai peur ! Mais moi je saute quand tu veux d'où je veux ! Bah voilà ! Ouais ! Non mais là, on a déjà vu y'a pas d'eau Et là-bas il fait trop froid J'attendrai qu'il fasse chaud Bah on attend l'été Et je saute du pont Pour te prouver que j'ai pas peur Et puis j'ai le hoquet Je vais pas sauter avec le hoquet Attends ! Ça on saute pas avec un hoquet Parce qu'après quand tu tombes dans l'eau Tu peux avoir des problèmes respiratoires Tu peux genre galérer Donc je me suis dit c'est plus sûr Avec le froid, le hoquet On attend un peu avant de sauter du pont Voilà ! C'est bon ? J'ai plus besoin de me justifier ? Merci ! Je peux lire tes aventures ? Merci ! Putain on peut rien faire sans être dérangé les teams ! Ah putain de hoquet ça m'empêche de lire ! J'ai자 c'est tout ! J'ai pas dit ! On peut faire les vies ! Ah putain de hoquet ! J'ai pas à fait ! J'ai pas à mettre des vies ! J'ai pas de meеть ! Souvenirs !